Musique Ah, vous êtes là ! Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 16ème de la série. Alors, quoi de neuf ? Ah, ben la prison, bien sûr, c'est ça que vous voulez savoir. Eh bien, écoutez, elle est terminée pour moi. Je n'irai pas plus loin dans son développement, bien qu'on pourrait. Alors, pourquoi on pourrait ? Je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est très simple en fait. La prison, telle qu'elle est là, elle a 4 tours. Alors, peut-être qu'on la poursuivra un autre plus tard à ce moment-là, mais on verra. Mais elle a 4 tours, ainsi que les geôles elles-mêmes. Et c'est insuffisant. Il faut aussi la maison du prévôt, la maison, on va dire, du shérif. La maison, ça dépend si on est en Angleterre, en France ou ailleurs. Bref, il faudrait un corps de garde également qui soit rattaché. Alors, généralement, ces corps de garde étaient rattachés... Alors, telle qu'elle est là, en fait, les corps de garde étaient rattachés habituellement à côté. Donc, telle qu'on est présentée là, idéalement, il faudrait faire partir un rempart de derrière, là, ici, par là, qui mènerait jusqu'à une énorme construction, un casernement, en fait, de tous nos soldats, ainsi qu'un espèce de, on va dire, de bureau des plaintes, hein. Enfin, quoi qu'il en soit, notre construction est terminée pour le moment. J'ai décidé de l'arrêter là pour maintenant, là, et nous allons aller voir la dernière partie qui, non des moindres, hein, parce que c'est aussi... ça n'a pas été aussi long, pas tout à fait, parce que je vous avais dit qu'une tour, ça prenait 4 heures, donc vous imaginez plus les décos que j'ai fait sur ce qui était déjà là. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai en gros, ouais, pas loin de 18 heures, j'ai fait ça en 3 fois, mais quasiment accolé. 3 fois, donc, environ, ouais, c'est ça, 18 heures dessus, sur cette partie-là, et la partie qui est en bas, j'ai dû passer 3 heures, à peu près, dessus, 3, peut-être, oh, peut-être 4 heures, je n'ai pas compté. Quoi qu'il en soit, allons voir ça. Eh bien, bienvenue dans la prison, je ne vous souhaite pas d'y être enfermé, parce qu'ici, la discipline est dure ! Alors, ici, nous avons petit tas, petite chaise, petit craft, petite chose, pour deux gardes éventuelles. Ici, ils poseraient l'armement, les bagages, ici aussi, ainsi que vous êtes fouillés à l'entrée, donc, on va voir ce que vous avez sur vous, et vous le laissez en dépôt, ici, avant de voir quiconque. Alors, c'est vrai, j'aurais pu faire une grille, ici, pour faire un passage, pour ne pas forcer l'entrée. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Voilà comment ça se présente. On descend sur une passerelle, en fait. Et de chaque côté, vous avez deux, trois, quatre, cinq, cinq prisons, sur un petit étage, sur une autre passerelle, en fait, que nous voyons ici. Hop là ! Vous voyez, on peut donc accéder à des prisons. Alors, toutes les prisons sont les mêmes, hein, je ne me suis pas... Les prisons elles-mêmes n'ont pas vraiment d'importance, hein. Voilà, vous voyez, c'est très, très simple. Il y a une source d'eau, ici, qui fait office de bassin, pour que vous ne m'ayez pas de soif. Enfin, bon, il y a un lit, et c'est tout ce que vous avez besoin, hein. Vous êtes là pour être en prison. Donc, passerelle de chaque côté. Donc, on a cinq prisons de ce côté, on en a cinq de l'autre. Trois, quatre, cinq, oui, je confirme, cinq. En dessous, ici, nous avons d'autres prisons. Encore cinq de chaque côté, et cinq de l'autre. Vous voyez. Au fond, là-bas, des lits pour faire dormir les gardes, s'ils ont à se relever. Ici, une table, encore une fois, pour les gardes. Les prisons, c'est toujours les mêmes, vous voyez, je vous l'ai dit. Et ici, en bas, c'est pour les prisonniers sensibles, on va dire, qui ont fait des grands crimes, qui vont rester très longtemps. En bas, c'est les bannis de la société. Bon, la prison est la même, c'est pas la question. C'est que parfois, s'ils font vraiment trop chier, ben, hop, hein. On les balance là-dedans, et puis ils finissent leur vie en bas. Donc, c'est cruel, comme destin. C'est une prison, c'est pas fait pour... C'est pas fait pour venir s'y amuser. Ici, on peut surveiller des prisonniers de droits communs, ici. Et de l'autre côté aussi, on devait en avoir une. Tiens, je sais pas où elle est passée. La grille. Elle doit être, théoriquement, juste en face de l'autre porte. Ici, voilà. Hop là, je vais prendre cette petite grille, parce que j'en ai pas d'autre sur moi pour l'instant. Je verrai que c'est bien là. Et puis la troisième, elle doit être sous les escaliers. Là, c'est un peu différent. Donc, on a deux endroits pour observer ce que font les prisonniers. On leur laisse pas de cailloux, surtout. Parce que c'est des prisonniers qui s'évadent. Donc, voilà pour cette prison. Qui, du coup, maintenant, a un pet, puisqu'il lui manque une grille, là-bas. Voilà pour la prison de la ville. En tout, ça nous fait 23 cellules. C'est quand même... Pour une petite ville, c'est bien, quoi. 23 cellules... C'est parfait. Enfin, je pense, moi, je sais pas vous, mais... Bien sûr, j'aurais pu en faire d'autres. J'aurais pu en faire d'autres cellules. J'aurais pu... Au départ, alors, je vais vous dire, le projet que j'avais prévu, C'était de... Il était un peu plus complexe que ça, que ce que j'ai fait. Au départ, ce que j'avais prévu, j'avais prévu de faire, comme ça, une grande colonne qui descend, en fait, comme ça. Et les prisons à chaque étage. Mais en profondeur, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y avait trois prisons par niveau, puis vous descendiez, un autre niveau, trois prisons, etc. Enfin, quatre, puisque là, en théorie, c'était une prison. Mais, alors là, si je tombe là-dedans, je meurs, moi. Mais, en définitive, j'ai changé d'avis après. Je me suis dit, on va pas faire une prison aussi grande que ça. Parce qu'au départ, c'était pas... Là, ça vous paraît petit, comme espace, en bas. Mais en réalité, le cercle que je voulais creuser allait d'un mur à l'autre. Donc, c'était un cercle qui descendait par un centre, avec un escalier central. Et qui descendait jusqu'à la baie de Roque. Donc, avec trois cellules, tous les quatre niveaux. Et, donc, vous voyez, ça faisait un paquet de cellules, en plus des cellules qu'il y avait ici. La différence, c'est que les cellules du fond, là, il n'y en avait pas. Ça s'arrêtait ici. Vous voyez, donc, vous aviez les cellules à l'étage, mais pas de cellules en dessous, dans mon projet initial. Donc, et puis, bon, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, ça fait un peu dantesque comme prison. Vous remarquerez également que je n'ai pas mis de salle de torture. Tout simplement parce que je suis contre ça, contre la torture. La prison, c'est déjà une punition sévère pour un être humain, ou même un animal, d'ailleurs. Être enfermé, c'est assez horrible. Et, il était hors de question que je fasse une salle de torture. C'est une ville, d'accord ? On n'est pas, c'est pas, vous n'êtes pas, comment dire, dans un château maléfique, vous voyez ? Un truc démoniaque, ou je ne sais quoi, quoi. Donc, là, dans ce cas-là, ça aurait été différent. Ou bien, si j'avais fait un thème de développement de mon LP, qui aurait été l'inquisition espagnole, ou je ne sais quelle encore. Parce qu'il n'y a pas eu que ça, les tortures. Il y en a eu sous tous les régimes, à toutes les époques. Donc, je ne sais... Bref, je n'ai pas fait de salle de torture, parce que je trouve ça horrible. Et parce que ça ne collait pas pour une ville. Tout simplement, ce n'est pas nécessaire. Bien que, dans les villes du Moyen-Âge, il y avait ça, justement. On brûlait les sorcières. Enfin, bon, je vais vous... D'ailleurs, je pourrais prendre de la paille et faire un bûcher, aussi. Mais, bon, c'est un peu... Je trouve ça un peu dur de mettre ça... Ici, on a, en fait, une prison qui nous fait un peu penser sur nos serveurs. Ben, si vous êtes mis en prison, parce que vous faites des bêtises. Voilà. C'est donc la fin... La fin. Je suis en train de me dire un truc, là, vous voyez. C'est que je n'ai pas éclairé, là. C'est donc la fin de la construction de notre prison. J'espère qu'elle vous aura plu. Si je fais une grande ville, à un moment donné, je pense que ça se fera... On fera quelque chose de plus conséquent. Nettement plus conséquent. Et, euh... Et, voilà, déjà du monde. Alors, celui-là, j'aimerais bien te choper. Viens avec moi, mon père. Ah oui, mais il ne pourra pas rentrer dans la prison. Bon, c'est pas grave. On va te mettre à l'usine à faire, toi. Allez, viens. Allez. Oh, il traîne, hein. Le problème, c'est que si j'y avance trop vite, je vais le perdre. Allez, amène-toi. Il faut que je fasse gaffe, quand même, parce que... Il y a des creepers qui traînent un peu partout. Et, euh... Je suis en train de me dire que... Ah oui. Vous y verrez plus clair, peut-être. Allez, viens avec moi, toi. C'était où le piège ? C'était par là. Malgré l'éclairage, il y a quand même des mobs qui arrivent à entrer. Et bah oui, notre piège est toujours actif. Allez, mon père. Vas-y, amène-toi. Allez. Au revoir. Allez, hop, c'est fini. Je vais te donner un os à ronger. Tiens, une petite bûche en bois. Tu veux une petite bûche en bois ? Vous savez pourquoi je lui donne une bûche en bois ? Pour pas qu'il despawn. Il faut qu'il la ramasse, parce que quand il a un objet dans la main, il ne despawn pas. Et il n'a pas... Zut. C'est pas grave. J'ai ce qu'il faut ici. On est bien d'accord ? Oui, witness. Tac. Une pomme d'or. Et un... Hop là ! A chaque fois, j'en prends plein la figure aussi. Et c'est parti. Un nouveau villageois. Villageois pour augmenter notre production de fer. Eh oui, mon gars. Bon. En attendant qu'il soit converti, et qu'il aille faire son voyage dans l'usine à fer, où il sera attendu pour retrouver ses congénères, eh bien, on va se laisser là pour le moment, puisque nous allons commencer un nouveau projet. Donc, fin de la première partie de ma vidéo, qui vous présentez la fin de la prison. Et donc, tout de suite, le prochain projet. Eh bien oui, le prochain projet, c'est quoi ? C'est évidemment, depuis que nous avons eu les Thunderpearls ! C'est joli, hein ? Nous allons y aller. Il va nous falloir combattre le dragon seul, mes amis. Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, j'ai failli faire une bêtise énorme, dans un premier temps. C'est partir avec mon armure. Déjà, ça commence mal. Vu que... Comme vous pouvez le savoir, parfois, vous avez des plateformes décalées. Alors, vous vous souvenez que dans le LP Coopération, on le sait déjà que, en fait, notre plateforme va être décalée. Donc, il va falloir aller vite, construire un pont jusqu'à l'île des Endermans. Et puis, comment dire... Après, ça n'a plus d'importance. On va essayer de creuser la montagne pour pouvoir remonter à la surface, de manière à préparer notre passage. Et après, on ira armer là-bas. Mais, dans un premier temps, on y va sans rien. Et voilà. Donc, là, il arrive déjà. Et zut. Et ben, voilà. Adieu. Et ben, c'est fait. J'aurais peut-être dû... Ah là, je ne suis pas dans la merde. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai dû me coucher ici, sans faire exprès. Ah oui. Je suis en tôle, maintenant. Oh, le fail, le fail de chez fail. Bon. On va jouer à l'antécristo. Il faut défoncer cette porte. Il faut qu'on se casse d'ici. C'est ça, hein. Vous tuez les dragons pour les autres. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Je n'ai même pas une pioche. Je suis comme un con, là. En plus, ça va détruire la porte, je crois. Il faudra que je la remplace. J'aurais une porte cassée dans la prison. Donc, revisite de la prison. Non, c'est bon. J'ai pu la sauver, la porte. Hop. Et retour à la case départ. Bonjour. Non, ce n'est pas moi. Eh, ben, elle est dedans. Pour une fois que vous me voyez mourir en direct. Ah, zut, alors. Je ne m'attendais pas à me retrouver en prison. Par contre, ce qui serait souhaitable, c'est de prendre un lit pour pouvoir dormir près du portail. Au cas où. Parce que, de toute façon, je vais mourir, forcément. Il faudra que... Quoique là, il vient de m'attaquer sur le ponton. Donc, je ne pense pas que... Je ne pense pas qu'il remette ça tout de suite. Je ne crois pas que j'ai le lit, alors... Ah, si, j'avais le lit. Eh, ben, reprends ça, alors. Et puis, on remet ça. Allez. C'est reparti. Alors, ce qui est dommage, évidemment, c'est qu'il faut que je reprenne une pioche en fer. J'en ai une, ici. Non. Pas grave. On refait une pioche en fer. Donc, il me faut juste... Juste ça, quoi. Eh oui, j'ai mis l'heure... C'est... D'ailleurs, je signale au créateur de ce pack texture, entre parenthèses, que l'heure n'est pas très lisible là-dessus, hein. C'est reparti. On remet ça. On redescend. On va ici. Dans l'ender. Dans le nether, je veux dire. Voilà, on reprend de la caillasse. Voilà qui est fait. Petit lag, évidemment. Si quelqu'un arrive à faire des vidéos sans lag... Ah, il doit y avoir un gros, gros slim magma, là. Alors, vous vous souvenez, dans le LP Coopération, on avait des coffres, ici. J'ai failli les mettre là. Puis après, je me suis dit, pourquoi je ferais ça ? Voilà. Nous y sommes. Nous y sommes. On va mettre le lit, là. Voilà, c'est très bien. On va peut-être faire un... Ah, c'est pas la nuit, évidemment. Parce que là, je vais me retrouver à nouveau en tôle si je meurs. Et je mourrai fatalement. Donc, il faut absolument que j'arrive à passer la nuit ici. Donc, je vous reprends dès que c'est fait. A tout de suite. Voilà qui est fait. J'ai dormi. Donc, c'est ici que nous réapparaîtrons si nous mourrons. Une petite chose. Au niveau de l'épée, j'ai sharpness 3, looting 3. D'accord ? Alors, faites attention de ne pas prendre une épée de feu. parce que ça téléporte les Undermen. D'accord ? Primo. Au niveau de l'arc, prenez un arc puissant. Bon, là, j'ai un Power 4 Punch 1. C'est pas terrible, mais bon, ça suffira. Pensez à prendre de... Comment ça s'appelle ? Vous savez, la pierre bleue, là. Ça, là. Ah, j'oublie toujours le nom de l'obsidienne. Voilà. Pour vous faire un abri. Mais nous allons voir ça au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est Direction Lander pour une nouvelle tentative. Allez, c'est parti. Nous y sommes. Bon, peut-être pas l'air d'être là. Et tant mieux. Alors, on va commencer par tirer une droite le plus vite possible. Voilà, ce qui est fait. Le plus vite possible. Alors, ne posez rien sur la plateforme elle-même. Parce que... Tout simplement parce que ça disparaît quand vous réapparaissez. Donc, ça sert à rien. Ne gaspillez pas inutilement vos matériaux. C'est au tour qu'il faut construire. Alors, dès que nous aurons creusé jusqu'à la surface, là, voilà. OK. Il n'est toujours pas là. C'est parfait. De toute façon, il va falloir pour retourner. On n'a pas d'autre choix que se jeter dans le vide. Donc, nous allons mourir une nouvelle fois une fois que nous aurons fait ce passage. Pensez bien à mettre des rebords ici. Ça peut vous éviter de tomber. Je ne sais pas si vous entendez mon chat qui n'arrête pas de miauler. Mais bon. Et voilà qui est fait. Une deuxième couche tant qu'on y est. Et puis, ce que je voudrais surtout faire, c'est aller dans un endroit dégagé au centre. On ne croise pas les Endermans. Vous allez dans un endroit bien dégagé, assez loin des bords. Ici, par exemple. Voilà. Vous faites ça. Et puis, le vla qui arrive. Vous voyez, son point fort, c'est aussi son point faible. C'est qu'il vous attaque en rase-motte. Et il faut l'attendre à l'arc. Ne vous mettez pas près d'une des colonnes. Parce que, si vous vous mettez près des colonnes, vous ne le verrez pas arriver s'il arrive face à la colonne. Vous voyez, si par exemple, j'étais ici, je ne verrais pas arriver s'il vient de cette direction. Donc, laissez-vous un endroit, ici. Ne construisez pas votre abri de cette matière. Ça, c'est juste pour poser ensuite l'obsidienne dessus. Je vais m'en servir. Il faut que je retrouve l'entrée. Elle est là-bas. Je vais aller faire mon deuxième étage rapidement. et munissez-vous de potions, surtout. Pour l'instant, je me dépêche. C'est pour ça que ça pose un peu... Ah, bien, ce n'est pas vrai. J'en ai pas assez... Hop, 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 hop. Maintenant, mon petit dragon Tu peux venir me shooter Mais tant qu'à faire, pas sur la passerelle Parce que tu l'as détruit Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça là La pioche, et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Et ben on est bien arrivé au bon endroit cette fois Bien Alors, il va me falloir un peu de matos Et quand je dis un peu de matos Donc j'ai besoin de récupérer mon armure Je vais avoir besoin de mon arc, de mes flèches, de mon épée Et c'est tout Tout le reste là, je n'en ai pas besoin Ne l'emportez pas avec vous C'est risqué de le perdre bêtement Il va falloir que nous retournions A la maison pour chercher Ce que j'ai oublié Et préparer ce qu'il nous faut Alors qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce qu'il nous faut Et bien il nous faut de l'obsidienne Que j'ai oublié de prendre Je crois que j'en ai dans mon coffre-render Retour At home Arrête, vite, vite Allez, hop Et puis il va falloir préparer des potions de régénération Alors est-ce que j'ai bien Oui, j'en ai un paquet 52, c'est cool 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ça devrait suffire Allez, prenons-en par sécurité 3 6 de plus Allez, mais c'est bien inutile Paf, paf, paf Gardez vos flèches dans la barre en bas De manière à toujours voir combien vous avez de flèches Toc, 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 toc On en prend un paquet quand même Ensuite Vous savez quoi ? On avait un problème On ne savait plus où stocker les œufs Et bien moi, je leur ai trouvé une fonction Vous allez voir C'est très utile finalement Les œufs Ça va nous servir Pour shooter Les régénérateurs Du dragon Je ne l'ai peut-être pas pris assez remarqué Mais les boules de neige, c'est bien aussi Les potions pour finir Et après Nous serons prêts Je pense que je n'ai rien oublié Les potions Et bien ma foi, je vais les faire Alors ça, c'est des potions de dégâts On s'en fiche un peu D'abord, est-ce qu'ils m'ont Combien j'ai de Je n'ai que 3 Bon, il va falloir faire avec Donc J'allume ça pour Hop Hop Pour faire ma commande En fait Ma commande Donc Je crois que c'est ça Après Si j'ai bonne mémoire Ça doit être ça Hop là, c'est parti Ça va nous faire nos potions Et puis je vous reprends tout de suite Après Voilà, voilà, voilà C'est bientôt terminé Donc on a des régénérations 2 minutes Des régénérations 2 3 devraient suffire En théorie Je ne sais pas pourquoi J'ai des potions De dégâts instantanés Ce n'est pas ce que je veux faire Ça c'est pour L'usine A blaze Donc voilà Qui est fait On va y aller C'est parti J'ai pas mal de trucs Qu'est-ce que j'ai oublié J'oublie toujours des choses Voilà Petite réserve Hop, hop On prend ça L'instant le plus délicat Maintenant Ça va être Évidemment De poser l'obsidienne J'ai toujours pas fait de choses Dans l'ender Dans le nether Je veux dire De forteresses dans le nether Mais il faudrait que je le fasse Voilà Au cas où Et voilà 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 Faites-vous une plateforme Secure à mort Ensuite Vous virez ça Pour l'instant Notre ami n'est pas là Mais maintenant On peut commencer Alors surveillez bien Surtout J'entends un enderman Tiens bien là Toi Allons-y Allons-y Et voilà Reprenez votre arc Pour l'instant Le dragon n'est pas là Mais vous avez vu Que les œufs sont très utiles Alors lui là-haut Il est très haut par contre Ouais je l'ai eu Donc on en a détruit deux Il y en a un autre ici C'est le moment le plus délicat De détruire ces trucs là Ah pas assez haut Hop Yes Ça va bien Je crois que j'ai encore des problèmes Avec nos amis les endermans Je les entends Peut-être que d'ailleurs Je vais peut-être un peu baisser Le son des mobs Parce que c'est assez Voilà On baisse un peu le son des mobs Rechargeons en neuf Donc celui-ci est détruit Celui-ci est détruit On est d'accord C'est celui-ci qui risque De me poser un problème Ensuite Ah Voilà qui est fait Vous voyez Son problème A ce dragon C'est toujours le même C'est qu'il prend trop son temps Pour vous attaquer Je suis à découvert J'ai vraiment pas peur de lui Parce que je sais que Il va me charger Bien en face Regardez-le arriver Quel lourd d'eau Eh ouais mon gars Le tirez pas trop Ça sert à rien Vous allez gaspiller des flèches Surtout si vous êtes pas bon archer Attendez les souvenirs Et hop là Vous le shootez Voilà Au pire vous lui mettez une autre flèche Avant qu'il parte Pour le moment On ne fait que se défendre Voilà Je vais retourner Euh A ma plateforme Parce que je sais plus où je suis Voilà Nos endermen vont Ne vont pas arrêter pour autant De nous ennuyer Pour le moment Je reste ici Et vous voyez Qu'il n'y a rien à craindre De votre dragon Il paraît terrifiant Mais son point faible C'est justement Son point fort C'est l'attaque C'est souvent le cas De tous les adversaires Que vous pourrez rencontrer Tant que vous y êtes Faites-vous des endermen En attendant Ça peut toujours servir Des underperles Voilà Hop Surtout si vous avez Comme moi looting Il doit être là dessus Lui Ah non il était là Le voilà Et hop Underperle En attendant qu'il se pointe Alors il faut détruire Le plus possible De régénérateur Donc je vais faire ça Et je vous reprends Dès que c'est fait Bien écoutez Pour le moment J'ai toujours pas détruit De pilier Euh Pour une bonne raison C'est qu'on arrive A la fin de l'épisode Donc euh On Lander Pour le prochain épisode Allez A bientôt Sous-titrage ST' 501